Nous sommes quand même nombreux à posséder un vaisseau que nous ne pouvons toujours pas utiliser dans Star Citizen, un vaisseau qui reste bloqué dans notre hangar virtuel sur le site robberspaceindustries.com tout simplement parce que les fonctionnalités de jeux pour lesquels ils ont été conceptualisés n'ont pas été créés. Et bien c'est précisément de ces vaisseaux dont nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, c'est l'Iradicateur et aujourd'hui je vous ai concocté une liste de vaisseaux que malheureusement nous ne sommes pas prêts de voir dans le jeu et ce pour de multiples raisons qui vont bien entendu être évoquées. Cette liste inclut 7 vaisseaux mais je suis sûr que j'en ai oublié quelques-uns donc si vous en avez d'autres en tête qui n'ont pas atterri dans cette liste n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section des commentaires. On commence cette liste donc avec le Genesis Starliner qui est le vaisseau favori de Jared Huckabee et c'est également mon vaisseau favori c'est pour ça que nous avons quelque chose en commun ici. Et on a autre chose en commun, on va devoir attendre longtemps avant de mettre la main dessus et ce pour deux raisons. La première est qu'un vaisseau tel que celui-ci doit avoir des fonctionnalités de jeu à incorporer au sein de ce jeu, ce qui n'est pas le cas. En plus je vois mal comment un tel vaisseau qui est capable de transporter quasiment 100 personnes, joueurs ou non, serait capable de tourner correctement vu l'état des serveurs actuels. Et même si le vaisseau était disponible, il n'y aurait pas vraiment grand chose à en tirer tout simplement parce qu'il est fait pour couvrir de longues distances entre des pôles économiques majeurs. Et on ne peut pas dire que Rune Station dans Pyro ou Levski dans Nyx fassent partie de ce club fermé. Je pense que la première véritable liaison profitable du jeu sera Stanton Terra, système qui je pense sera le prochain à rejoindre le jeu une fois Nyx incorporé. Parlons ensuite de Lendeavor de Misk et là encore j'ai bien peur que l'on ne verra pas ce vaisseau avoir un bon nombre d'années pour de multiples raisons là aussi. Tout simplement parce qu'à part le jeu médical maintenant, il n'y a rien qui existe à l'heure actuelle qui pourrait justifier son incorporation. Nous n'avons pas la possibilité de créer nos fermes, il n'y a pas de mode de jeu scientifique et on ne peut pas créer nos propres laboratoires clandestins. Si Lendeavor était terminé, il accumulerait la poussière dans nos hangars et c'est précisément ce que Cloud Empire Games souhaite éviter pour nos vaisseaux. L'autre problème concerne la modularité pierre angulaire de Lendeavor qui là encore n'est pas présente dans le jeu. Et Cloud Empire Games a dit à plusieurs reprises qu'ils ne souhaitaient pas créer un vaisseau qu'ils devront refaire par la suite parce que la modularité sera ultérieurement créée et nécessitera un retravaillage des vaisseaux qui auraient été créés trop tôt. Et malheureusement, ce sera le cas par exemple du Caterpillar qui est un exemple typique d'un vaisseau qui devra être retravaillé. On va maintenant parler des vaisseaux amiraux comme le Kraken qui là encore devra faire prendre leur mal en patience à ses propriétaires pour quelques années tout simplement parce qu'il semble que la priorité soit aux vaisseaux créés pour l'escadron 42 comme la frégate Idris ou le destroyer Javelin, Javelot ou Javelin, peu importe, qui ont été commencés déjà il y a un bon nombre d'années et qui ne sont toujours pas terminés comme un épisode récent de Star Season Live l'a confirmé. Il y a cependant un maigre espoir en ce qui concerne le Kraken car il possède un variant appelé le Privateer qui est une sorte de centre commercial volant à la manière de ce qu'est un navire marchand Banu et donc une fois le navire marchand Banu terminé, l'équipe en charge de ce vaisseau pourrait s'attaquer au Kraken car les fonctionnalités du jeu requises seraient déjà là. Un autre vaisseau que l'on ne verra pas avant longtemps mais qui quand même donne une petite lueur d'espoir est le Nautilus et la raison est que nous avons appris que les équipes en charge de l'escadron 42 sont en train de créer des quêtes secondaires dont certaines feront appel à des drones qu'il faudra bien sûr créer pour l'occasion. Or ces drones font partie du cœur du métier du Nautilus qui est un vaisseau mineur et des mineurs et ces drones seront particulièrement efficaces pour récupérer les mines disséminées en toute sécurité. En plus, c'est un vaisseau Aegis qui a déjà beaucoup de grands vaisseaux fabriqués et donc on peut penser que Cloud Empower Games n'hésitera pas à prendre de nombreuses pièces venant d'autres vaisseaux. Le Perseus est un vaisseau rêvé pour de nombreux amateurs de combats navals dans l'espace. Il sera capable d'infliger des dégagats considérables grâce à ces deux tourelles de taille 7 tout en étant appareillé d'un équipage minimal. Malheureusement, on risque de devoir attendre un certain nombre d'années là encore car le concept est arrivé bien tard dans le développement de Star Citizen et il ne devrait donc pas apparaître dans l'escadron 42. En plus, son fabricant Robert Space Industries possède un autre concept plus ancien qui devrait être probablement fini avant le Perseus. Et ce vaisseau, c'est le Polaris qui est un vaisseau que beaucoup d'entre nous auraient aimé voir entrer en production cette année car il a fait une apparition sur la feuille de route dans l'onglet des progrès des tâches. Cependant, nos espoirs ont été réduits à néant quand John Crew nous a en fait dit qu'il s'agissait d'une reconceptualisation du vaisseau que l'on devrait découvrir lors de l'exposition aérospatiale intergalactique du mois de novembre de cette année. Allez, on va finir avec le Rayland de Gatak et là ça me fend vraiment le coeur de le mettre dans cette liste parce que j'adore les civilisations extraterrestres de Star Citizen et surtout la façon dans laquelle elles sont organisées, comment leur économie fonctionne. Et donc quand le Rayland a été révélé, qui est un vaisseau cargo Cheyenne, j'ai bien sûr foncé pour m'en prendre un tout en sachant que malheureusement il faudra attendre encore de nombreuses années avant de pouvoir s'asseoir dans son cockpit étant donné que comme le Perseus, il a été annoncé assez récemment et ne fera donc vraisemblablement pas partie de l'escadron 42. Il a également le désavantage d'être un vaisseau d'un tout nouveau fabricant, ce qui veut dire qu'il sera impossible d'utiliser quoi que ce soit d'un autre vaisseau pour le fabriquer plus rapidement. Il sera également probablement le premier vaisseau Cheyenne à avoir un intérieur qu'il faudra animer et auquel il faudra donner vie à coup sûr. Les développeurs vont donc prendre leur temps pour faire en sorte que les Cheyennes soient correctement mises à l'honneur. Et voilà, c'est tout pour cette liste, mais si vous pensez que d'autres vaisseaux n'arriveront pas avant très longtemps, dites-le moi dans la section des commentaires, peut-être pensez-vous au Liberator ou au Crucible. Allez, je pense qu'ils arriveront peut-être avant les 7 évoqués aujourd'hui, mais peut-être avez-vous une autre idée ou une autre intuition. Allez, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir avec un petit pouce levé ou en vous abonnant pour toujours plus de contenu start-sizzé dans français. Ce fut l'Eradicateur, je vous souhaite une excellente journée, salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !